Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre 8ème journée de la construction de notre drone de course et plus particulièrement pour les réglages sur Betaflight Donc on va faire ça posément, onglet par onglet, je vais vous expliquer tout doucement tout ce qu'il faut faire, chaque étape et puis j'espère que cette vidéo vous plaira Donc sans transition, on passe au générique et puis ensuite on attaque Betaflight, à tout de suite Alors maintenant que toutes les mises à jour sont faites, on a connecté notre drone à Betaflight et puis on a donc démarré Betaflight Configurator et si vous avez tout bien suivi, normalement vous devriez appuyer sur connect et vous devriez arriver sur la première page qui est la page de setup Donc sur cette page, c'est là que vous allez pouvoir calibrer votre accéléromètre c'est à dire lui dire quand il est bien à plat parce que lui à la base il n'a pas forcément de référence Donc vous le posez sur une surface plane par exemple et puis vous appuyez sur calibrer t'accéléromètre et il va se mettre bien à plat comme il faut Ensuite ce qui se passe, c'est que quand on fait de la race ou de la course en général on a un niveau un petit peu plus avancé donc on se sert plus trop de ce qui est le mode horizon Alors l'accéléromètre en fait il peut servir, enfin le gyro peut servir en mode horizon par contre dans les autres modes, enfin quand vous allez piloter en général quand on fait de la race on pilote en mode accro moi je vous conseille de désactiver complètement donc votre gyro, votre accéléromètre parce que vous n'en avez tout simplement plus besoin après c'est une question de goût personnel moi je le fais en fait pour relâcher un petit peu de puissance de calcul surtout que là on va utiliser donc le bidirectional G-Shot et le RPM Filter ce qui prend un petit peu plus de puissance de calcul et le fait de désactiver parfois l'accéléromètre ça libère un petit peu de puissance de calcul donc ça permet, c'est comme un ordi, ça lui permet de ne pas ramer et puis en vol surtout ne pas ramer je pense que c'est quand même mieux alors vous pouvez aussi vous servir de cette page pour voir justement si votre accéléromètre est bien comme il faut normalement si vous l'avez monté avec la flèche vers l'avant vous ne devriez pas avoir de problème à savoir si vous penchez votre drone vers l'avant comme je le fais maintenant là vous voyez la flèche est sur l'avant alors ce que je vais faire, vous pouvez remettre à zéro les axes comme ça c'est un petit peu plus clair voilà, donc là je le penche en avant ici je le penche en arrière donc il n'y a pas de soucis là je le penche à droite je le penche à gauche ça suit bien les ordres là je le fais tourner sur l'axe de l'acé à gauche et sur l'axe de l'acé à droite et vous voyez que tout suit bien donc ça c'est une manière aussi de vérifier que votre accéléromètre il est bien calibré, il est bien configuré et qu'il n'y a pas de soucis donc maintenant on va passer à la page suivante qui est la page des ports et sur la page des ports en gros c'est là que vous allez lui dire ok, mon récepteur est branché sur telle prise vous vous rappelez quand on a configuré quand on a fait les branchements en fait on s'est servi de certaines prises par exemple quand on a branché la télémétrie on s'est servi du TX6 alors ça passe par les UART en gros donc l'UART c'est 1RX plus 1TX donc c'est RX6 plus TX6 après vous pouvez très bien brancher les deux par exemple sur un récepteur Crossfire vous allez brancher le TX6 et le RX6 enfin ou TX3 et RX3 suivant votre carte de vol mais pour revenir à notre drone ce qu'on avait fait c'est qu'on avait branché la télémétrie sur le TX6 donc là on va aller sur la ligne UART 6 et au niveau de la télémétrie en fait on va mettre le Smart Port il ne faut pas mettre FR Sky il faut mettre Smart Port donc vous mettez bien Smart Port l'UART 1 c'est notre récepteur donc le RXSR ce n'est pas la télémétrie là en fait c'est le récepteur donc c'est les ordres que va recevoir le récepteur et qu'il va envoyer vers la carte de vol pour pouvoir contrôler votre drone et là d'origine on est déjà en fait sur le Serial RX parce que d'origine c'est comme ça que la Mamba se connecte et puis ensuite l'UART 3 si vous vous rappelez bien on l'avait utilisé pour le VTX et pour le Smart Audio donc ici on va aller sur le périphérique et l'UART 3 on va lui demander de se mettre en TBS Smart Audio alors une fois que tout ça est fait donc que l'UART 1 est branché sur Serial RX que l'UART 3 est branché sur TBS Smart Audio et que l'UART 6 est branché sur Smart Port n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder et rebooter alors je vais juste enlever ma tête une minute voilà que vous puissiez voir le bouton Save & Reboot il est ici donc c'est important à chaque fois de cliquer quand vous faites des modifications sur toutes les pages avant de passer à une autre page donc après je ne le répéterai pas mais voilà à chaque fois que vous allez changer de page n'oubliez pas de sauvegarder parce que si vous changez de page sans sauvegarder il ne va pas prendre en compte les paramètres que vous lui aurez donné donc là on fait Save & Reboot il va redémarrer donc on va reconnecter et puis là on peut voir que tout a été prêt en compte donc je vais faire réapparaître mon visage comme par magie ensuite la deuxième page c'est la page configuration alors celle-ci on a pas mal de paramètres à changer donc la première chose c'est au niveau du sens de rotation de nos hélices donc là on va rester dans le sens par défaut de Betaflight et puis dans le sens des moteurs de Betaflight donc là vous voyez que les moteurs tournent vers l'intérieur enfin les hélices les moteurs aussi vous me direz mais là les hélices tournent vers l'intérieur du drone et pareil pour l'arrière donc ça en fait c'est le sens normal et après vous pouvez l'inverser si vous le souhaitez là on va rester sur une base normale ensuite on va aller ici au niveau de la configuration système donc comme on va utiliser le RPM Filter et le Bidirectional D-Shot il va falloir qu'on baisse un petit peu la fréquence de rafraîchissement de notre gyro parce que sinon on va le surcharger donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre 4 kHz et pour le PID Loop c'est pareil vous allez mettre 4 kHz et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure moi l'accéléromètre je le déconnecte complètement en fait je le désactive le barreau je le désactive aussi parce qu'en race on n'a pas besoin de connaître son altitude vous n'aurez pas le temps de regarder à quelle altitude vous êtes et en plus vous n'avez pas de barreau sur cette carte de vol en fait c'est un petit capteur barométrique qui permet de donner l'altitude certaines cartes de vol en sont équipées la Mamba à ma connaissance ne l'est pas et ensuite on peut désactiver le magnétomètre alors ici au niveau de la personnalisation vous pouvez mettre votre nom de pilote donc moi je vais mettre, voilà, Windy FPV au niveau de l'angle de la caméra vous le laissez à 0 degré ça il n'y a rien à faire là dessus ensuite pour le récepteur on est bien sur un Serial Based Receiver et on est sur le protocole SBUS puisque le RXSR est sur le protocole SBUS donc ça vous le mettez comme ça si ce n'est pas le cas, vous le changez ensuite vous avez d'autres options qui sont disponibles alors vous avez, il y en a plein de différentes celles qui sont importantes à laisser c'est le Air Mode l'OSD, l'AntiGravity et le Dynamic Filter ils sont déjà activés par défaut ensuite, celui que vous allez activer c'est la télémétrie si vous avez des LED vous pouvez les mettre nous on n'a pas de LED on n'a pas besoin de le faire on n'a pas de sonar soft serial, ça ne sert à rien cerveau tilt, c'est pareil display, c'est la même chose channel forwarding, c'est pareil et transpondeur, on n'a pas de transpondeur enfin jusque maintenant la réglementation changera peut-être un jour il faudra peut-être qu'on en mette un mais pour l'instant voilà, c'est pas la peine on n'en a pas alors ensuite, vu qu'on n'a pas de buzzer vu qu'on n'a pas installé de buzzer sur notre drone ce qu'on peut faire c'est régler le D-Shot Beacon Configuration ce qui veut dire que en gros, ce sont vos moteurs qui vont émettre un son quand vous allez activer l'interrupteur de buzzer donc moi, ce que je fais en général je le mets pour RX Lost c'est-à-dire qu'il va se mettre à sonner s'il n'a pas le signal de la radio et RX 7 il va beeper quand je vais activer un interrupteur donc ça, on fera les réglages plus tard avec la radio mais ces deux-là je vais les activer ensuite, Beeper Configuration on touche à rien on peut tout laisser ou on peut tout enlever ça ne va rien changer puisque on n'a pas équipé notre drone d'un beeper pour le coup ensuite, on va arriver sur le menu ESC Motor Features alors c'est là qu'on va activer notre B-Directional D-Shot et puis toutes les autres options au niveau de nos moteurs donc au niveau de l'ESC donc là, en fait comme on a une fréquence de rafraîchissement de 4 kHz sur le Giro Update et sur le PID il faut qu'on se mette en D-Shot 300 parce que ces deux fréquences correspondent en fait ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez activer cette petite case le B-Directional D-Shot donc il vous dit qu'il faut qu'il y ait un ESC qu'il y ait un firmware qui soit installé et qu'il soit capable de le supporter et c'est ce qu'on a fait hier avec Jazz Maverick donc là-dessus il n'y a pas de soucis donc vous l'activez vous avez le nombre de poles au niveau du moteur donc c'est le nombre d'aimants en fait qui sont installés sur les moteurs vous pouvez les compter vous retournez votre moteur vous comptez le nombre d'aimants qu'il y a dessus sachez qu'en général les moteurs qui sont de taille 22 par exemple des 22.07 ou des 23.06 ils vont les 3 quarts du temps avoir 14 poles donc là on est sur 14 poles on peut laisser comme ça il n'y a pas de soucis ensuite board and sensor alignment on n'a rien à faire puisque comme vous avez vu tout à l'heure sur la première page setup on a testé on a fait pencher en avant en arrière notre drone et il n'y avait pas de soucis donc ici on n'a strictement rien à faire au niveau de l'accéléromètre le trim on n'a rien à faire non plus comme j'ai désactivé mon gyro en fait le harming s'est enlevé parce que si vous activez le gyro en fait vous pouvez demander à votre drone de ne pas s'armer s'il est dans une certaine position c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que si vous le mettez dans un arbre et que vous mettez votre harming minimum par exemple à 50-60 degrés s'il est retourné vous n'arriverez pas à l'armer et vous n'arriverez pas à le sortir des branchages par exemple donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je désactive mon gyro et puis après ici on n'a plus besoin de rien toucher donc là on a fait le tour donc là regardez le CPU load il est à 10% pour l'instant il n'a pas pris en considération mes modifications j'ai désactivé le gyro on va voir si ça descend un petit peu ou pas donc je vais recliquer sur save and reboot donc c'est en dessous de ma tête tac donc là je reconnect et vous voyez on est à 5-6% donc on a gagné un petit peu malgré tout alors la page suivante ça va être la page power and battery alors sur cette page normalement vous n'avez quasiment rien à faire ici on est sur onboard ADC et je crois je ne suis pas très sûr il faudra qu'on vérifie mais il me semble que pour le current meter il faut mettre aussi onboard ADC comme ça en fait il va détecter en gros l'ampérage qui est tiré par les moteurs en direct et puis ça vous permettra de l'afficher directement dans vos lunettes si vous voulez le retransmettre à la télémétrie ça vous permet aussi de calculer les milliampères qui sont consommés alors il faut effectivement que tout soit bien calibré donc je vous ferai un tuto à part pour vous expliquer comment calibrer en fait votre voltage et votre ampérage sur votre drone parce que souvent c'est pas forcément bien c'est pas forcément bien configuré et puis du coup vous n'avez pas les bonnes valeurs qui s'affichent donc pour le voltage c'est pas très très compliqué parce que vous allez prendre une batterie dont vous connaissez la tension vous allez la brancher au drone vous allez la lire et puis vous allez ajuster en fonction pour l'ampérage c'est un petit peu différent mais voilà ça ne demande pas énormément de boulot donc là une fois qu'on a modifié ces paramètres on n'oublie pas de sauvegarder donc c'est en bas à droite en dessous de ma tête toujours et puis ensuite on va arriver donc sur la page Pit Tuning donc sur cette page en fait là c'est là que vous allez régler tous vos PID donc là c'est des réglages qui sont un petit peu plus poussés on va dire parce que vous avez des filtres moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire vos premiers vols par défaut de voir un petit peu comment le drone se comporte et puis de pousser un petit peu ces sliders ici alors il faut aussi pousser les sliders au niveau des filtres d'ailleurs je vous recommande de commencer par les filtres déjà agir sur les filtres pour voir un petit peu comment se comporte votre drone en général ce qu'on essaye de corriger c'est des phénomènes de prop wash avec le RPM filter normalement ça doit s'améliorer et les paramètres par défaut maintenant qui sont sur les dernières versions de Betaflight sont déjà pas mal ensuite vous avez le Rate Profile Setting c'est ici que vous allez rentrer votre débattement donc pour un drone de course en général on est sur des débattements qui sont assez bas moi j'ai pas de valeur en particulier pour l'instant parce que je fais beaucoup de freestyle donc je vais un petit peu tâtonner là-dessus et puis je vous ferai des retours et je vous dirai un petit peu ce que j'utilise si ça peut éventuellement vous servir de base pourquoi pas donc sur cette page en gros là on va rien modifier si vous vous avez déjà des rates si vous en trouvez si vous trouvez des pilotes qui font de la course et qui ont partagé leur rate n'hésitez pas à les mettre déjà ça vous donnera une bonne base pour commencer donc là sur cette page là là on a rien modifié et moi très clairement je préfère faire les modifications après le premier vol voir déjà un petit peu comment mon drone se comporte et puis ajuster en fonction alors l'onglet suivant c'est l'onglet récepteur et là on va avoir besoin donc de brancher la batterie sur notre drone donc comme vous le voyez j'ai branché la batterie sur le drone alors comme d'habitude je vous le dis n'oubliez pas de retirer vos hélices si vous avez des hélices qui sont installées bien sûr et puis là j'ai ma radio alors elle est hors champ mais ma radio est allumée et comme ça je vais pouvoir vérifier si toutes les commandes correspondent bien donc moi je suis pas dans le je pilote pas en mode 2 en fait je pilote en mode 1 donc je suis obligé de changer mon channel mapping donc ici en fait je suis obligé de mettre si je me souviens bien reta1234 pour que mes commandes répondent correctement c'est pas non je suis toujours ah c'est parce que j'ai pas fait save vous voyez il faut faire save alors moi aussi je l'oublie je vais enlever ma grosse tête et je vais cliquer sur save et là normalement effectivement mes commandes répondent correctement donc sur le rôle je suis 2001 à 1997 alors ça vous pouvez ajuster pour avoir pile poil à 2000 ensuite sur mes gaz donc je suis bien c'est pareil 2001 à 1997 mon axe de yo il est bon et mon axe de pitch il est bon alors j'avais fait des tutos pour vous expliquer sur la T16 je vous mettrai un petit lien pour vous montrer comment bien ajuster parce que normalement vous devriez avoir 1000 2000 avec une valeur médiane de 1500 et là vous voyez on est à 1498 1500 donc on n'est pas hyper précis mais bon c'est acceptable on n'est pas non plus complètement dans les choux vous voyez j'ai 1001 et 1997 au maximum donc c'est pas c'est pas non plus tragique mais si vous voulez que ce soit réglé aux petits oignons ou vous réglez à 1000 2000 et comme je vous l'ai dit je vous mets le lien directement c'est dans ma playlist de la Jumper T16 où je vous explique exactement comment procéder à ces réglages pour que vous ayez tout qui soit correctement réglé au niveau alors ça c'est pour votre manche de gaz comme on a des Gimbals alors les Gimbals c'est les manches en fait qui sont à effet hall qui sont un petit peu plus précis on peut descendre cette valeur donc on va la mettre à 1010 moi c'est les valeurs que je mets je mets 1010 et je mets 1990 ensuite au niveau du RC Deadband alors le Deadband en fait c'est pour éviter d'avoir des petits mouvements parasites si vous avez la tremblote ou voilà ou si vos manches sont pas très précis c'est pour éviter d'avoir des mouvements parasites autour du neutre donc là moi je le mets sur 3 en général et je mets le Yo sur 3 aussi alors c'est des valeurs que j'utilise vous pouvez utiliser des valeurs différentes il n'y a pas de soucis mais bon à force de voler j'ai trouvé que voilà ces valeurs de 3 et de 3 elles étaient pas mal et 3D Throttle Deadband on n'a pas besoin d'y toucher donc là en fait vous pouvez vérifier que les mouvements fonctionnent bien au niveau de l'écran et que vous n'avez pas de soucis donc une fois que tout est correctement réglé et bien on refait un save à ce niveau là alors ensuite l'onglet d'après ça va être l'onglet mode alors sur cet onglet c'est là que vous allez paramétrer tous vos interrupteurs donc armer votre drone activer le mode turtle et activer le beeper en gros je crois que j'ai fait le tour de tous les modes dont on va servir donc là c'est assez facile à utiliser aussi en gros là on a le arm donc le arm c'est ce qui va nous permettre de commencer à faire tourner les moteurs d'ailleurs il faut que je vérifie juste une chose c'est au niveau de la configuration voilà c'est le moteur stop en gros ça décochez-le parce que sinon vous pourriez avoir des surprises donc c'est quand vous armez en fait vos moteurs se mettent pas à tourner c'est seulement quand vous mettez des gaz qui se mettent à tourner donc ça peut être surprenant c'est mieux de désactiver cette fonction donc là on va revenir sur notre page mode et on va donc sélectionner notre interrupteur d'armement donc après vous pouvez sélectionner celui que vous voulez donc c'est pareil je vous invite à aller voir mes tutos sur la Jumper T16 si vous voulez savoir comment paramétrer votre radio pour que tous vos interrupteurs soient bien paramétrés et que vous puissiez facilement les paramétrer dans Betaflight donc là vous voyez la valeur est sur auto moi quand j'arme en fait je mets l'interrupteur vers l'avant donc je peux vous montrer c'est cet interrupteur là donc moi je veux que les moteurs soient armés quand l'interrupteur est dans la position avant quand il est dans la position avant vous avez ce petit curseur qui est vers l'avant donc il faut ramener ce bandeau pour lui dire ok quand l'interrupteur est dans cette position je suis armé je suis actif voilà une fois que c'est fait après alors ça vous l'enlevez parce que sinon vous n'allez pas pouvoir accéder à tous les modes ensuite vous avez failsafe alors vous avez beeper on avait parlé de beeper tout à l'heure donc moi j'ai des alertes audio voilà donc comme ça je sais quel est mon interrupteur de beeper donc vous faites add range vous faites pas add link vous faites add range donc je l'active et là voilà il est activé comme ça quand je mets donc sur la première position et là c'est les moteurs en fait qui vont se mettre à beeper alors ça sonne pas aussi fort qu'un beeper mais ça peut bien dépanner quand on le fout dans des hautes herbes ou dans des champs enfin voilà ça peut aider donc vaut mieux mettre si on n'a pas de buzzer vaut mieux mettre les moteurs en mode beeper je vous le conseille c'est voilà expérience passée ensuite ce qu'on va activer alors vous voyez il y en a beaucoup le flip over after crash donc ça c'est notre fameux turtle mode ça va permettre de retourner le drone si par exemple vous craschez que le drone est retourné en activant cet interrupteur ça va vous permettre de pouvoir retourner votre drone donc on va faire add range je vais l'activer voilà et là il l'a détecté donc il n'y a pas de soucis et moi je veux c'est un interrupteur à trois positions donc en fait je veux qu'il soit activé désactivé dans la position la plus haute de mon interrupteur et puis quand je baisse mon interrupteur là il passe en mode turtle et ensuite moi j'utilise un pré-arme donc le le pré-arme en fait c'est pour avoir deux interrupteurs en fait pour armer votre drone donc si vous voyez sur la radio ici cet interrupteur là il est momentané ce qui veut dire que moi pour armer mon drone il faut que je lève cet interrupteur là et puis que j'active celui là vers le bas ça évite en fait si par exemple vous crachez votre drone en plein champ et que vous marchez et que votre radio se promène un petit peu comme ça et que votre batterie est encore branchée si vous avez votre drone dans les mains vous allez peut-être sans faire exprès activer cet interrupteur et ça va faire démarrer vos moteurs donc moi je préfère avoir un double armement et c'est pour ça que je l'utilise donc là même chose je fais add range je l'active et puis là une fois qu'il est activé vous voyez quand je l'active donc c'est complètement à droite aux alentours de 2000 donc là il est activé le pré-arme est activé et puis ensuite après on est bon alors là il se m'a sonné parce que je pense qu'il commence à ne plus avoir trop de batterie donc on va sauvegarder et puis je vais débrancher la batterie quelques minutes et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer notre configuration alors ça y est j'ai changé de batterie donc on va pouvoir continuer et passer à la page moteur donc sur cette page en fait on va faire deux choses on va vérifier que notre bidirectionnel D-shot et notre RPM filter fonctionnent correctement et puis la deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va vérifier aussi que nos moteurs tournent dans le bon sens donc hélice retiré toujours on va vérifier d'abord que chaque moteur tourne dans le bon sens donc là il faut que vous cochiez que vous comprenez les risques et que vous avez bien retiré les hélices avant d'essayer votre moteur donc le moteur numéro 1 c'est le moteur qui est en bas à droite donc lui il doit tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre donc on va le démarrer tout doucement et puis on va vérifier qu'il tourne dans le bon sens donc au toucher pour moi c'est bon il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre le moteur numéro 2 c'est le moteur donc qui est en haut à droite donc celui-ci il doit tourner en sens anti-horaire donc c'est pareil vous le démarrez et là il tourne pas dans le bon sens donc c'est parfait parce que c'est un bon cas d'école je vais pouvoir vous montrer comment le mettre dans le bon sens donc le moteur numéro 2 je vais noter qu'il faut l'inverser on va passer au moteur numéro 3 donc le moteur numéro 3 c'est le moteur qui est en bas à gauche donc celui-ci il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc c'est parti alors lui c'est pareil le numéro 3 il tourne pas dans le bon sens donc le numéro 3 il va falloir l'inverser et le moteur numéro 4 donc c'est le moteur qui est en haut à gauche donc celui-ci il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc le numéro 3 je me suis trompé c'est en sens anti-horaire donc celui-là il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc le numéro 4 c'est parti on va le démarrer et lui il tourne dans le bon sens alors en général à chaque fois j'ai le coup j'ai deux moteurs qui vont pas tourner dans le bon sens donc là en l'occurrence c'est le numéro 2 et le numéro 3 je revérifie quand même le numéro 3 que je me sois pas trompé donc c'est celui-ci alors j'ai du mal à identifier dans l'espace parce que la caméra est pas tournée dans le même sens donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu avoir des difficultés à avoir le calcet donc le numéro 3 mais effectivement il tourne pas dans le bon sens non plus alors avant de retourner les moteurs ce qu'on peut faire c'est vérifier que notre bidirectional 10 shots et notre RPM filter fonctionnent correctement vous voyez à cet endroit là en dessous de ma souris vous avez un pourcentage d'erreur en fait qui est affiché donc ce pourcentage d'erreur en fait il faut qu'il soit quasiment tout le temps à 0% quand vous mettez vos moteurs en route donc là je vais démarrer tous les moteurs donc je tiens un petit peu le drone je monte les gaz et vous voyez ça reste toujours à 0% donc ça veut dire que le bidirectional 10 shots et le RPM filter ils fonctionnent bien et qu'on a aucune erreur alors si vous laissez votre souris en fait à chaque fois il va vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces chiffres donc ça c'est pratique aussi donc là il va falloir qu'on inverse deux moteurs à savoir le numéro 3 et le numéro 4 donc ce que vous allez devoir faire c'est retourner sur BL-Eli configurator donc là il faut se déconnecter de Betaflight donc c'est ce qu'on va faire on va déconnecter et on va fermer Betaflight et puis on va afficher donc notre BL-Eli configurator donc là le drone est branché il est sur le port USB donc si je fais connect ça devrait le faire je vais lire le setup et là j'ai tous les moteurs qui sont affichés et là vous voyez vous avez moteur direction et bien c'est là qu'on va changer en fait le sens de rotation de notre moteur donc on a dit qu'on changeait le 2 et le 3 donc sur le SC2 on met reversed et sur le SC3 on met reversed et ensuite on fait write setup ce qui veut dire qu'il doit écrire alors n'oubliez pas c'est comme sauvegarder en fait voilà et il va sauvegarder en fait et bien ce que vous lui avez demandé donc là c'est fait puisque toutes les petits tous les petits onglets là sont réapparus donc là on peut déconnecter mais puis on va redémarrer Betaflight donc je vais réafficher Betaflight je vais réafficher voilà je fais disconnect donc là les ESC s'initialisent je me reconnecte et je vais revérifier donc le sens de rotation de mes moteurs donc on va vérifier si le numéro 2 le numéro 3 tourne dans le bon sens maintenant donc notre moteur numéro 2 c'est celui qui est en haut à droite donc c'est celui-ci donc je vais le faire tourner voilà je vous raconte des bêtises c'est celui-ci pardon en haut à droite oui c'est bien ça donc je vais vérifier qu'il tourne dans le bon sens donc il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre excusez-moi j'ai vraiment du mal et là c'est le cas il est dans le bon sens et ensuite on a dit que c'était le numéro 3 donc le numéro 3 il est en bas à gauche donc c'est ici et on va vérifier que lui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est bien ça et là c'est bon il est dans le bon sens donc pour nos moteurs c'est réglé et maintenant on va pouvoir débrancher notre batterie voilà la batterie est débranchée alors si je change de page et que je reviens sur les moteurs l'erreur est à 0% alors quelquefois elle s'affiche à 100% je ne sais pas pour quelle raison mais elle se met à 100% alors ne vous inquiétez pas quand vous allez connecter votre batterie ça va se mettre à 0% si votre bidirectionnel D-Shot si vous avez bien installé Jazz Maverick ou JUSC mais en tout cas voilà ça va fonctionner correctement au moment où vous allez connecter votre batterie ensuite la page qui va nous rester c'est la page de l'OSD donc l'OSD c'est là où vous allez afficher vos paramètres de télémétrie dans vos lunettes de FPV donc pour un drone de course je vous conseille d'avoir le minimum d'infos qui soit affichée parce qu'il faut vraiment vous concentrer plus sur vos trajectoires donc en gros moi ce que je vais mettre c'est la tension moyenne de batterie je vais mettre les milliampères que j'ai consommé et puis ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre un chrono pour avoir son temps de vol alors il faut juste le trouver parce qu'il y a énormément alors le flip after crash à rose ça peut être très pratique parce qu'en fait quand vous allez vous retrouver à retourner et que vous allez activer votre turtle mode il va vous dire dans quel sens activer vos manettes pour pouvoir vous retourner bon ça c'est si Giro est en route il me semble je ne suis pas très sûr mais je crois donc moi je ne vais pas l'activer mon Giro n'est pas en route donc ce n'est pas la peine mais si vous laissez votre Giro activer en tout cas ça peut être une information qui est pratique à voir alors ensuite un chrono un chrono un chrono voilà un timer donc je vais afficher un timer donc je mets après vous mettez ça alors il faut vérifier dans vos lunettes ça dépend de vos lunettes quelques fois les paramètres ne vont pas apparaître parce qu'ils sont mis trop bas en fait sur l'écran de l'osd donc vérifiez ça mais moi je vais mettre ma tension de batterie ici ma batterie consommée je vais la mettre là et puis mon chrono je vais le mettre allez je vais mettre ma tension voilà ma consommation et puis je vais mettre ça là et puis ce que j'aime bien voir de temps en temps quand même c'est l'ampérage que je consomme hop voilà je le mets là aussi pour voir combien tient mes moteurs au maximum et si les ESC suivent la route derrière donc voilà c'est à peu près tous les paramètres que j'affiche en tout cas et puis et puis ensuite et ben on va passer au vidéotransmitteur donc n'oubliez pas de faire encore save avant de quitter la page la page suivante ça va être la page du vidéotransmitteur alors je vous avais fait un tuto je vais vous mettre un petit lien un petit bandeau parce que on va être obligé d'utiliser les VTX tables donc ces VTX tables en fait vous devez les télécharger donc sur le guide de Betaflight au niveau donc VTX tables comme son nom l'indique donc je vais pas vous refaire le tuto complet mais je vous mets un lien pour que vous puissiez aller voir c'est assez rapide à faire et puis après et ben en gros ce que vous avez à faire c'est juste mettre ben quand vous allez allumer votre drone alors moi je suis souvent sur le canal R8 donc ben je mets R8 par défaut 25 mW en puissance d'émission et puis après ben je fais juste sauvegarder et puis là il me sauvegarde tout et c'est bon donc allez voir mon tuto sur les VTX tables je vous ai mis le lien dans la ici là je vous ai mis un petit bandeau je vais y arriver décidément j'ai un peu de mal ça doit être la fatigue mais en tout cas voilà pour ces VTX tables c'est pas très compliqué il faut que vous alliez chercher la version en fait de votre smart audio donc ça vous le faites au travers des sensors et puis après vous téléchargez la bonne VTX table vous l'installez et puis après vous avez ce menu qui s'affiche directement avec toutes les fréquences donc c'est quand même relativement pratique et puis bien sûr comme d'habitude vous n'oubliez pas de faire sauvegarder alors une dernière chose et ça ça se passe au niveau du CLI pour vérifier que votre flight controller supporte correctement en fait l'installation du RPM filter il va falloir que vous tapiez une ligne de commande alors cette ligne de commande c'est TASK ça s'écrit T-A-S-K-S une fois que vous avez tapé cette ligne de commande vous allez avoir plein d'infos qui vont apparaître dont la fréquence du gyro alors ici on est à 3960 donc on est tout juste dans les tolérances on voit que la Mamba c'est pas une des dernières un des derniers flight controller en date donc on verra en vol si ça fonctionne correctement sinon au pire on désactivera le bidirectional G-shot et le RPM filter parce que en fait j'ai remarqué que plus je le tapais et plus ça baissait alors là vous voyez on est à 3958 si je retape on est à 3948 là ça repasse à 3705 donc ça baisse vraiment et je pense que voilà ça le surcharge à force de lui demander ce genre d'opération après on a deux lignes de commande à taper qui sont où il va falloir couper le 10-shot burst alors ça je ne l'ai pas inventé je suis allé le chercher aussi dans le wiki de Betaflight je vous l'avais expliqué dans un tuto précédent donc sur le RPM filter je vous mettrai aussi le lien donc ici il va falloir taper 7 10-shot normalement il me met tout ce qui va bien donc c'est 10-shot burst donc c'est celui-ci et là vous tapez égal et il faut le mettre sur off vous appuyez sur entrée et ensuite vous avez une autre ligne de commande à taper c'est 7 scheduler optimize rate et là par contre vous allez lui demander de le mettre sur on c'est un petit peu pour pouvoir overclocker le processeur et pouvoir lui demander de travailler un petit peu plus vite au cas où il y aurait besoin et une fois que vous avez tapé ces deux lignes de commande il faut taper save vous appuyez sur entrée il va déconnecter il va reconnecter donc là je vais refaire connect on va aller dans le CLI et juste par curiosité on va taper task alors là on est à 3920 mais je pense aussi que c'est parce que ça fait un moment que notre flight controller est branché pour faire tous les réglages donc il a chauffé un petit peu et du coup forcément plus ça chauffe et moins il va fonctionner correctement donc là on a fini avec tous les réglages et puis on va passer à la conclusion voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce à mettre un commentaire à me poser toutes les questions que vous voulez je me ferai un plaisir d'y répondre et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne demain on fera une petite vidéo de conclusion avec les quelques finitions qui restent à savoir par exemple le montage des hélices comment monter vos hélices correctement et comment bien vous repérer pour monter vos hélices et puis voilà quelques petites finitions sur notre drone et puis les essais en vol on les fera à la fin du confinement pour fêter la fin de ce confinement on n'a pas encore la date enfin on a une date pour l'instant qui serait aux alentours du 21 avril mais bon c'est pas très sûr ils vont être allongés sait-on jamais j'espère que non parce que là ça commence ça commence à être long je pense que vous commencez aussi à trouver le temps long en tout cas écoutez je vous souhaite de très bons vols je vous souhaite une bonne santé soyez fort et puis protégez-vous bien et puis je vous dis à demain ciao ciao